Les médias d'interaction, pour ceux qui ne sont jamais venus, se veulent un lieu de réflexion et d'échange entre chercheurs et praticiens autour des résultats de recherche qui présentent un intérêt pour le personnel d'ICIUS et les organismes partenaires du territoire. La formule de présentation due aux chercheurs et praticiens veut promouvoir le maillage entre la recherche et la pratique. Donc, pour le déroulement, on va avoir la conférence d'à peu près une veilletaine de minutes, une période de commentaires d'à peu près dix minutes et une période d'échange et de questions. Donc, le titre de la présentation aujourd'hui, ça va être « Prévenir la maltraitance envers les enfants, une pratique clinique complexe pour les infirmières de première ligne ». Notre présentateur aujourd'hui, M. Pierre Parizeau-Legault, est professeur au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaoui. Ses recherches portent sur la mise en œuvre du droit et la gestion du risque dans le domaine de la santé et des services sociaux. Il enseigne la santé mentale et l'éthique clinique aux futures infirmières. Auparavant, il a travaillé à l'hôpital en santé mentale à L'Ouvert-Prévost comme infirmier de liaison, à l'urgence et au centre de psychiatrie pour adolescents. Notre commentateur aujourd'hui, Thierry Sauvin, il est travailleur social au programme Jeunesse et services spécifiques dans le réseau local de Villerie-Petite-Patrie, de la direction des services intégrés de première ligne au CIUSSS du nord de l'île de Montréal. Donc, je vais laisser la parole à M. Pierre Parizeau-Legault pour qu'il puisse faire sa présentation. Bonjour tout le monde. Bien, merci. Merci d'invitation. Oui. Bonjour, Thierry. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Super. C'est la première fois que je fais un exercice comme ça. C'est un beau défi. Écoutez, on est deux, donc on va apprendre ensemble. Puis ça va être un bel heure de dîner pour ceux qui se joignent à nous. Bien, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un réel plaisir, en fait. J'ai eu une forte affiliation au centre de recherche, mais aussi au CIUSSS du nord de l'île de Montréal. J'ai travaillé pendant dix ans comme infirmier clinicien, Amélie l'a dit, à l'hôpital dans le centre mental à la Père-Prévaux, à la fois comme infirmier de liaison, mais aussi comme infirmier auprès des enfants, des adolescents et de leur famille. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Lorsqu'on m'a contacté, j'avais envie de présenter en fait les résultats d'un projet de recherche qu'on vient de terminer. Un projet de recherche assez local dans sa portée. On parle de 14 infirmières de soins primaires qui ont été interrogées sur la prévention de la maltraitance envers les enfants. Pour vous situer un peu, c'est sûr que moi, je suis un infirmier de pratique de santé mentale, mais j'ai une formation, j'ai une maîtrise en droit de la santé. Puis ensuite de ça, j'ai fait mon doctorat en soins infirmiers médico-légaux à l'Université d'Ottawa. Et donc, moi, mes recherches se trouvent un peu à l'interface du droit et de la santé. Donc, de déterminer en fait comment les intervenants comprennent leurs obligations, les mettre en œuvre, quels liens sont établis aussi en différents secteurs et services, notamment entre les services de protection de l'enfance, puis la pratique de soins primaires ou de première ligne, comme on la connaît au Québec. Donc, l'ensemble de mes recherches portent sur ces dynamiques-là, mais n'est pas nécessairement confiné à la santé mentale. Et ici, on est plus dans la protection des enfants comme tel. Et donc, simplement pour mettre la verbe, je sais qu'il y a 20 minutes, et là, je vais faire des gros efforts pour respecter le temps. Pour mettre la table en fait du paysage peut-être un peu plus légal au Québec, un professionnel de la santé est tenu de procéder à un signalement au service de protection de l'enfance. Je vais référer au SPE ici, par mesure de facilité, sans délai, lorsque dans l'exercice de sa profession, il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis. Donc, on a ici l'obligation générale de signalement. On se rappelle que ce signalement-là, donc, doit être fait sans délai lorsqu'il correspond à ces critères-là. Et ici, si on voit dans les motifs de signalement, on voit que la loi énumère certains motifs. J'ai mis les articles de la loi en bas de la diapositive pour ceux qui veulent s'y référer. On a donc l'abandon, les abus physiques, la négligence, les abus sexuels, les mauvais traitements psychologiques, les troubles du comportement sérieux. Et à ça s'ajoute aussi pour les professionnels de la santé et autres personnes concernées, la fugue est le phénomène du délaissement parental. Ici, le but de la présentation, ce n'est pas non plus de faire un cours sur la LPJ, c'est vraiment de dresser le portrait ou le paysage général de ce qu'on connaît en matière de motifs de signalement au Québec pour que les résultats de la recherche soient peut-être un peu mieux contextualisés. Et donc, quand on s'intéresse à l'international, aux études qui portent sur la mise en œuvre de l'obligation de signalement, donc auprès des professionnels de la santé, on voit que certaines études suggèrent qu'il peut y avoir une méconnaissance des obligations légales parfois même un manque de support organisationnel, on pourrait y revenir, mais une méconnaissance générale. Puis parfois même, on voit que certains professionnels de la santé vont se substituer aux services de protection de l'enfance. Donc, ils peuvent avoir affaire à une situation préoccupante, ils vont prendre la décision de dire, bien, on a une marge de manœuvre supplémentaire. Et là, quand on s'intéresse à ce phénomène-là, on voit que des fois, il y a un phénomène de substitution. C'est-à-dire que le professionnel de la santé, en première ligne, va prendre le rôle des services de protection de l'enfance. Et là, ici, bien, on a vraiment affaire à un enjeu de collaboration intersectoriel. On voit également une propension des professionnels de la santé à signaler une situation préoccupante aux services de protection de l'enfance seulement lorsqu'on a des preuves factuelles qui sont collectées ou alors lorsque les risques de maltraitance sont devenus imminents. Et ici, dans les preuves factuelles, on est vraiment dans des preuves qui sont plus objectives, ce qui fait en sorte que les situations, par exemple, de négligence psychologique sont peut-être un peu moins captées par les professionnels de la santé lorsqu'on s'intéresse, en fait, à leur tolérance par rapport au processus de signalement. On voit qu'ici, la facilité des professionnels de la santé se situe beaucoup plus au niveau des preuves objectives que des éléments peut-être plus abstraits du phénomène de la maltraitance, que l'on parle, par exemple, de négligence ou même d'environnement socio-économique un peu plus précaire qui participe aussi à ce processus-là parce qu'on voit également dans les études qu'on a que les personnes ciblées par le signalement sont souvent dans des conditions socio-économiques extrêmement défavorables, ce qui participe aussi un peu à la critique de ce dispositif-là dans les études également. Et donc, l'objectif du projet qu'on avait, c'était vraiment de décrire le rôle des infirmières de première ligne en ce qui concerne la prévention de la maltraitance puis la protection de l'enfance puis d'explorer le processus de mise en œuvre de l'obligation de signalement. Pourquoi les infirmières? Évidemment, moi, je suis un peu biaisé par ma profession, donc je fais de la recherche aussi qui s'intéresse à ce phénomène-là chez les infirmières. Les infirmières font partie, en fait, je dirais, des professionnels les plus souvent appelés à faire un signalement au service de protection de l'enfance avec les médecins, les pharmaciens également, les nutritionnistes, les travailleurs sociaux. Donc, on a ici un noyau de professionnels de la santé qui ont des obligations assez, bon, des obligations importantes, mais qui sont souvent mobilisés dans le processus de signalement et les infirmières en font donc partie. Évidemment, ce projet-là est exploratoire aussi. Notre objectif, c'est peut-être même de tester le modèle chez d'autres professionnels de la santé pour mieux comprendre ce phénomène-là. Et là, bien, le personnel infirmier devenait un laboratoire intéressant. Et donc, si on va, mais oh, attendez, je suis déjà au résultat, mais je n'ai pas fini. Ce ne sera pas très long. Parfait. Et donc, en termes de méthodologie, on avait l'indication d'être assez court là-dessus, mais sachez qu'on a fait une analyse situationnelle. L'analyse situationnelle découte des méthodes de théorisation ancrées, mais c'est une méthode de recherche qui est très contextuelle. Donc, ça invite vraiment à dresser le portrait général de l'ensemble de la situation de données et à bien la contextualiser pour comprendre les enjeux qui sont en place. Donc, on fonctionne généralement par cartographie. On fait des cartes, en fait, d'analyse pour vraiment mapper, en bon québécois, le portrait général de la situation. Puis, on va également traiter les données, notamment les entrevues, avec des catégories conceptualisantes. Donc, on va les thématiser, les codifier et essayer de voir un peu ce qui ressort des entrevues faits auprès des participants. Dans les participants qu'on a sélectionnés, nous, on est arrivé avec 14 infirmières de soins primaires. On est arrivé à une saturation des données environ à 12 entrevues. On a décidé de faire deux entrevues supplémentaires pour nous assurer qu'on n'oubliait rien, mais à partir de 12, on avait vraiment une récurrence dans les propos des participants. Et à l'intérieur de ça, on avait trois infirmières de milieu scolaire et de santé publique. Ils sont ensemble parce que dans plusieurs services, en fait, ces services-là sont combinés. Donc, on l'a traité comme une seule catégorie. Trois infirmières de suivi périnatal et de petite enfance, ce qui inclut également les équipes qu'on connaît comme les équipes CIP. Quatre infirmières de clinique médicale et de dispenseurs, parce qu'à un certain point de la recherche, on a élargi un peu plus le recrutement vers des infirmières qui travaillaient en région loignée. Deux infirmières d'urgence générale et pédiatrique qui ont été ajoutées parce que, force est de constater qu'au Québec, la première ligne s'étend aussi à l'urgence du fait de l'accès difficile aux soins de santé courant et deux infirmières qui travaillent en première ligne, mais en santé mentale. Donc, on a quand même une bonne diversité de participants, ce qui est également un des objectifs de la méthodologie d'analyse situationnelle. Dans les résultats, maintenant, on a ici le cadre conceptuel qui a émergé de l'analyse des résultats, que je vais également décrire dans les prochaines minutes. On a donc quatre catégories conceptualisantes qui ont émergé, avec chacune d'entre elles des propriétés assez spécifiques. La situation qu'on analysait et qui s'est clarifiée au fait de l'analyse, on a réalisé que la mise en œuvre de l'obligation de signalement répondait du moins pour les infirmières interrogées sur le fait de conserver ou de perdre le contrôle sur la situation. C'était un peu comme ça que c'était nommé. C'est-à-dire que l'enjeu, c'était évidemment de déterminer si oui ou non le motif raisonnable était présent, mais c'était principalement un enjeu d'anticiper les conséquences de l'action sur l'évolution de la situation. À l'intérieur de cette situation-là, quatre concepts, assurer une exigence clinique, estimer sa marge de manœuvre, qui est un concept qui a vraiment émergé en importance, d'avoir une idée de la portée effective du signalement aussi. Je vais y revenir aussi parce que c'est un terme qui est un peu plus abstrait, mais dans la portée effective, on a une portée qui est préventive. Lorsqu'on suspecte qu'il y a une situation, une portée ciblée lorsque le risque est avéré, il y a une portée symbolique où là, on va peut-être plus mettre de l'avant le fait qu'il peut y avoir des processus de désaffiliation sociale auprès de familles qui sont, par exemple, ciblées par des signalements multiples. Ou dans certaines communautés, vraiment, un soin qui est porteur d'une certaine violence en termes de dynamique coloniale, par exemple. Et donc, on a voulu faire ressortir la portée symbolique du signalement aussi pour expliquer comment cette portée-là influençait la façon dont l'infirmière se comportait et approchait son obligation de signalement. Et on a finalement le pouvoir discrétionnaire ici, le fameux motif raisonnable qui devient encore une fois contextualisé. On voit ici que les infirmières avaient quand même une marge de manœuvre dans l'application du cadre légal. Donc, c'est bien de signaler, mais les résultats nous ont porté à peut-être nuancer aussi comment on signalait. Est-ce qu'on le dit, par exemple, à la famille ou pas? Est-ce que donc l'infirmière qui signale garde secret le signalement ou au contraire a une approche transparente avec la famille? Donc, on voyait que même si l'infirmière se voyait dans l'obligation de signaler, il y avait quand même un raisonnement clinique qui est exercé pour que, par exemple, on puisse maintenir le lien thérapeutique. Donc, on voit qu'en apparence très simple, que l'obligation de signalement répond en fait d'une énorme sensibilité éthique de la part du personnel infirmier qu'on a souhaité mettre de l'avant dans le cadre conceptuel. Donc, si je me permets de décrire les résultats qu'on a vus, ici, je vous prends certains des propos des participants qui illustrent un peu la catégorisation. Quand on parle d'une vigilance clinique, on a un participant qui nous dit, bien, mon rôle, ça va être de bien évaluer, d'identifier s'il y a lieu de la maltraitance et ça va être vraiment de justement toujours être à l'affût, à l'affût de situations qui pourraient être dangereuses pour l'enfant. Donc, on a ici conceptualisé la vigilance clinique comme étant en fait un rôle à deux volets. Un rôle de soin, donc de chevet au patient, qui est un rôle de surveillance, d'observation, de documentation. Et ce qu'on a constaté, c'est que chez certains de nos participants, en fait, la majorité d'entre eux, on passe tranquillement vers un rôle d'investigation clinique lorsqu'on commence à avoir des doutes. Et on voyait que chez plusieurs de nos participants, il y avait un changement d'état d'esprit. On avait affaire à une situation normale qui suivait son cours et tranquillement, oh, il y a des doutes. Oh, le seuil de vigilance clinique augmente. Et tranquillement, on passe d'un travail de documentation générale à un travail d'investigation clinique qui n'est pas évidemment un travail d'enquête puisque ce rôle-là est réservé aux services de protection de l'enfance. Vous avez un autre extrait ici qui dit, bien, en me disant que je ne peux pas aller signaler au SPE sur un feeling, ça, c'est souvent revenu, mais je peux quand même documenter. J'ai quelque chose qui me dérange, je vais enrichir, puis faire mes notes au dossier. On est très mal formés là-dessus. Pourtant, c'est important. Le feeling ici a été nommé par également une grande partie des participants. Et on réfère ici à plusieurs travaux sur la démarche clinique qui vont parler de l'intuition clinique, en fait. Une intuition qui, finalement, est extrêmement importante pour nous assurer que la mise en oeuvre de l'obligation ne soit pas seulement dépendante des lois, mais s'appuie également sur le jugement clinique des professionnels de la santé. Et souvent, ce jugement-là va être décrit par les professionnels eux-mêmes comme une forme d'intuition. Et nous, ce qu'on a voulu aller faire, c'est évidemment creuser un peu, essayer de catégoriser ce qui était entendu par intuition clinique pour ne pas que ça reste trop abstrait. Et on a donc catégorisé l'intuition clinique selon trois grandes catégories, en fait. Une intuition qui se base sur les signes objectifs de maltraitance, sur les signes subjectifs. Par exemple, une courbe développementale un peu diminuée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est tangé, mais c'est quand même quelque chose qui soulève des préoccupations. Et également, un jugement, en fait, ou du moins une intuition qui se pose sur le jugement organisationnel. De quel levier je dispose dans mon organisation pour éviter, par exemple, un recours au signalement, pour mobiliser les services qui peuvent répondre aux besoins de la famille, le signalement faisant partie d'un de ces outils, mais n'étant pas le seul outil. Et c'est ici qu'on en vient au fait que les infirmières, en fait, plusieurs d'entre elles nous ont dit de devoir toujours estimer leur marge de manœuvre. Et donc, on a par exemple une participante qui nous dit, bien, mes collègues vont m'appeler pour la prise en charge. Souvent, c'est moi qui vais gérer toutes les problématiques. C'est moi qui vais aller essayer de prendre en charge, de faire des appels, de faire une démarche pour avoir des services. Et si vraiment, on référait au fait d'installer un filet de sécurité autour de la famille et non uniquement au fait de signaler ou pas la situation. Une autre participante nous disait, bien, c'est sûr qu'on peut faire beaucoup de choses comme infirmière, mais si on voit qu'en creusant, finalement, il y a des problèmes au niveau relationnel à la maison, bien, on peut référer un travailleur social, une intervenante psychosociale, une intervenante scolaire, faire le pont avec eux. Et peut-être que ça répondrait mieux à leurs besoins. Et ici, ce qu'on met de l'avant, c'est encore une fois, pas le caractère absolu du signalement, mais son caractère relatif. C'est-à-dire que l'infirmière va faire un travail d'organisation des services, de référencement pour s'assurer, en fait, que la famille reçoit la bonne intensité de service au bon moment. Et donc, ici, je vous donne un exemple. C'est une des cartes qu'on a faites dans le cadre de l'analyse. Je vous la montre ici, mais les résultats sont préliminaires. Là, on est toujours en attente de la publication. Quand on parle d'estimer sa marge de manœuvre, ce qu'on a souhaité faire, c'est cartographier le positionnement de nos 14 participants à l'intérieur de différents contextes de pratique. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, on pouvait mettre en relation la capacité de faire un travail d'organisation des services et l'importance accordée au signalement. Et donc, on a identifié quatre positionnements de nos infirmières, donc dans le discours de nos infirmières. Je prends la position A ici, qui finalement est une importance faible et une capacité faible de faire un travail d'organisation, qui est résumé par la phrase suivante. Donc, la précarité sociale et économie, on peut banaliser l'obligation de signalement. Donc, on signale tout le temps et en même temps, on peut faire peu de choses qui font en sorte qu'on signale, qu'on se désensibilise par rapport à ces situations-là. Si on va au positionnement B, qui est un positionnement mitoyen, on voit que finalement, il y a une importance moyenne et une capacité moyenne d'effectuer un travail d'organisation. Et on dit, bien, le signalement, c'est nécessaire lorsque peu de leviers d'intervention sont possibles. Et on a le positionnement C, où ici, bien, le signalement va s'inscrire dans un continuum de soins et services destinés aux enfants et leurs familles. Donc, on voit le signalement comme étant un outil d'intervention et qui fait partie, en fait, de ce travail d'organisation. Vous avez également d'autres types de positionnements, notamment le positionnement D, où ici, on a une forte importance accordée au signalement et beaucoup moins d'importance accordée au travail d'organisation, où on se dit, bien, il n'y a pas de mauvais signalement et il est nécessaire de signaler dès la présence d'un doute. On a souvent constaté ce positionnement-là chez les infirmières d'urgence, par exemple, sachant que leur contexte de travail, c'est dans le ici et maintenant. Elles ont peu d'opportunités d'organiser un filet de sécurité de par la nature même de leur travail, contrairement à une infirmière d'une équipe CIP, par exemple, qui va être, elle, assez sensibilisée au processus de signalement, à des situations de précarité et compagnie. Et on a finalement le positionnement E qui est à l'opposé, une faible importance accordée au signalement, mais une très grande importance accordée au travail d'organisation, où finalement, bien, le travail d'organisation permet parfois d'éviter le signalement. Et ici, on a le discours qui est souvent raté les choses aux infirmières scolaires, par exemple, ou comme je le disais tantôt, aux infirmières CIP, qui négocient avec ces situations-là dans le quotidien de leur pratique. Et on voit donc qu'ici, il y a cette forme de culture de pratique-là qui est très présente dans ce positionnement-là chez certaines d'entre elles. Donc, on voit ici, c'était pour vous illustrer un peu l'analyse à laquelle on a procédé dans l'analyse des résultats. Dans la portée effective, en fait, on a Rudy ici qui nous dit, et ça, c'est intéressant, c'est ce qui nous a jeté un peu, ce qui nous a permis de jeter un oeil sur la portée symbolique du signalement, parce que la portée préventive et ciblée, elle est bien connue, elle est bien documentée. On sait que le signalement peut permettre de prévenir des situations de maltraitance et également d'intervenir directement sur des situations de maltraitance. Sur la portée préventive, par contre, on a très peu de données et les données qu'on a viennent principalement du champ de la sociologie. Et ici, on a une infirmière qui nous dit, bien, dans le fond, mon code de déontologie n'est pas sécuritaire culturellement, sachant que je ne peux pas proposer des soins traditionnels. Et ce que l'infirmière nous expliquait, c'est qu'elle voudrait bien, quand elle, par exemple, fait un entraînement aux compétences parentales, vouloir favoriser les soins traditionnels, mais ces soins-là ne sont pas conformes aux données probantes, ce qui fait en sorte qu'elle se retrouve entre l'arbre et l'écorce dans une position où elle se sent un peu à l'extérieur de sa déontologie, tout en souhaitant s'assurer que ces soins sont culturellement sensibles et compétents. On a une autre infirmière qui nous dit, souvent, ils sont très fâchés contre les services de protection de l'enfance, puis là, bien, on arrive et ils sont comme plus doux, ils sont plus ouverts. Et je pense que si on a une attitude exempte de jugement et beaucoup d'ouverture, qu'on pose des questions ouvertes et qu'on essaie de maintenir la discussion, ça peut fonctionner. Ici, on a affaire à plusieurs infirmières qui essaient de diminuer la violence symbolique du signalement dans un rôle de tempérance, en fait, où finalement, on essaie de diminuer la relation un peu houleuse que les familles entretiennent avec les services de protection de l'enfance et l'infirmière devient vraiment un outil de médiation où vraiment, elle va participer aux soins sans que ces soins-là ne soient opposés au signalement et va vraiment avoir un rôle de négociation très, je vous dirais, qui est très complexe entre un rôle de soins, d'aide et un rôle un peu plus coercitif, donc d'application des mesures. Parfait. Ici, on a donc l'autre catégorie qui est utilisé son pouvoir discrétionnaire. On a ici une infirmière qui nous dit, bien, c'est difficile d'amener son jugement clinique quand on fait un signalement parce qu'on est obligé de le faire. Et ça, moi, dans mes hypothèses de travail, j'aime ça un peu déconstruire ça parce que oui, il y a une obligation, mais ça ouvre la porte, en fait, à énormément d'enjeux éthiques aussi en termes de démarches cliniques. On devrait peut-être avoir plus de latitude là-dessus, mais en même temps, c'est tellement la protection des enfants, c'est tellement gros la protection des enfants, c'est teinté de valeur, c'est important. On sent donc qu'on a peu de marge de manœuvre. Par contre, les résultats nous amènent à concevoir que les infirmières ont une marge de manœuvre qu'elles vont elles-mêmes exploiter, qu'elles vont travailler en fait assez fort pour mettre en place cette marge de manœuvre-là, que ce soit avant ou pendant le processus de signalement. Ça peut être, comme je le disais tantôt, d'avoir une approche transparente auprès des familles puis d'identifier d'emblée son corps et de sable, de dire aux familles, bien écoutez, on est dans une position ici qui est difficile, voici ce que je peux faire avec vous et voici le moment où je devrais, par exemple, signaler. Donc, dans ces situations-là, les infirmières qu'on a interrogées prenaient de la distance par rapport à leur obligation en disant, c'est une obligation, je n'ai pas le choix, mais là où je peux agir, c'est avant qu'on en arrive là, si on a cette marge de manœuvre-là et si la famille en fait accepte les soins qui sont proposés. On a d'autres infirmières aussi qui ont appris aussi des expériences parce que la majorité d'entre elles nous ont dit être très peu formées au processus de signalement et on a une infirmière qui nous dit, bien, ce que j'ai appris, c'est qu'auparavant, je parlais beaucoup avec l'enfant, je voulais aller chercher toute l'information, mais après, tu apprends qu'il ne faut pas trop poser de questions. Alors, il y a tout cet enjeu-là de prendre une distance malgré que j'ai les deux pieds dans le dossier. Et on voit ici toute la teneur éthique des situations quelles sont confrontées les infirmières qui peuvent être moralement exigeantes et qui nécessitent une forme de distanciation aussi pour ne pas nuire au reste du processus qui, là, va être assuré par les services de protection d'enfance. Une autre infirmière qui nous dit, bien, je leur explique que je suis inquiète, que je trouve qu'il y a une problématique, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble pour voir si on peut régler le problème et que si ça ne fonctionne pas, bien là, déterminer ensemble si ça mérite un signalement parce que là, il n'y a aucune chose qu'on met en place qui fonctionne. Ici, c'est un très bon exemple de ce pouvoir discrétionnaire-là qui, finalement, va être exprimé par le fait qu'il y a un dialogue instauré entre les familles à partir des soins infirmiers. Et donc, en conclusion, là, on voit que dans les constats de la recherche, le travail de soins et d'investigation, ce sont en fait deux facettes d'un même concept qu'est la vigilance clinique. Et on voit que du moment qu'on commence à suspecter quelque chose, on transite tranquillement beaucoup plus vers l'investigation que le soin. Deuxièmement, bien, on voit que l'instinct clinique ou l'intuition clinique, ça comprend des éléments qui sont subjectifs, objectifs. Mais dans l'état actuel des services, il y a plusieurs des participants qui nous ont dit qu'elle a également posé un jugement organisationnel, de dire, bien, comme je le disais tantôt, de quelle marge de manœuvre je dispose pour agir? Et est-ce qu'ici, on est devant un signalement qui est inéluctable? On est devant quelque chose qui nous permet d'agir autrement. Et on a également la portée symbolique du signalement qui réfère vraiment au processus de désaffiliation sociale, mais également de stigmatisation de certaines populations, de certaines familles, qui vont avoir une relation très houleuse avec les services de première ligne et également les services de protection de l'enfance, qui fait en sorte que les infirmières qui doivent négocier cette portée-là vont souvent essayer de tempérer ce qu'on appelle une violence symbolique, en fait, j'insiste sur le caractère symbolique de tout ça, mais tempérer un peu cette relation-là qui existe, de faire en sorte que la famille puisse recevoir des bons soins sans nécessairement mettre systématiquement en opposition les services de protection de l'enfance aux soins généraux. Et donc, dans certaines situations, il va vraiment y avoir une fonction de médiation pour faire en sorte que les acteurs ou les agents se parlent entre eux, que les familles soient impliquées dans les décisions et qu'on tempère un peu cette relation-là qui est souvent décrite comme étant négative envers les services de protection de l'enfance. Et voilà, donc, je ne sais pas, j'ai fait 20... J'ai peut-être dépassé un petit peu, je suis désolé. J'ai terminé, donc je mettais là-dessus. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à toi, Pierre. Vraiment pertinent. Mais ce n'est pas grave, le dépassement du temps, on est quand même correct. Donc, je vais laisser la parole à Thierry Sauveil s'il veut faire sa partie de commentaire. Allez-y. Bien, bonjour. Merci à tout le monde. Merci pour l'invitation. Je vous avertis tout de suite, je ne suis pas autant organisé et structuré que Pierre tantôt. C'est vrai que, bien déjà, un, je ne suis pas dans le milieu, je ne proviens pas du milieu de la recherche. Donc, ma façon des fois de penser, de structurer ma pensée n'est pas la même non plus. Puis, je n'ai pas vraiment eu le temps non plus de définir vraiment diapo par diapo aussi ce que je pouvais retenir ou, je veux dire, identifier par rapport à tous les éléments qui ont été nommés. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant et ce qui nous rejoint aussi à nous dans le secteur, bien plus, psychosocial, dans l'intervention psychosociale. Donc, nous, on est moins dans tout ce qui est au niveau hospitalier, soins infirmiers. Donc là, on parle beaucoup des soins cliniques physiques de base. Je ne dis pas qu'un infirmier ne fait pas du psychosocial non plus. Mais c'est vrai que c'est sûr que la porte d'entrée, c'est une des portes d'entrée pour nous aussi pour documenter un signalement. Donc, ce travail de soins et d'investigation, on le fait, nous, en tant que travailleurs sociaux, en tant qu'éducateurs spécialisés, etc. Mais c'est sûr que la porte d'entrée, souvent chez nous, c'est les écoles. Donc, d'où l'importance de travailler effectivement avec les infirmiers, infirmières scolaires, de travailler avec le personnel scolaire, de travailler avec les GMF également, donc les groupes de médecine familiale. Donc, tout ce volet-là, quoi, c'est vraiment important de travailler ensemble. C'est ce qui a été vraiment soulevé dans le but de documenter et d'investiguer. Le défi là-dedans, c'est l'autorisation de communiquer des renseignements. On est toujours, il faut savoir que nous, dans les CLSC et les écoles, les travailleurs sociaux travaillent dans un contexte volontaire. Donc, en tant que travailleurs sociaux, nous n'avons aucun pouvoir coercitif, contrairement aux intervenants, intervenantes de la DPJ. Donc, ça, c'est un point extrêmement important et sensible à nommer parce que, évidemment, dans un contexte où on travaille avec les parents, puis qu'on n'obtient pas juste le droit de communiquer avec un travail social, de référer un travail social, quand on parle de référencement, c'est important d'avoir l'autorisation des deux parents de communiquer. Et puis là, petit détail, beaucoup de personnes, par exemple, et chez les professionnels également, oublient ou ne font pas la différence entre la personne qui a la garde à temps complet, quand on est dans des conflits de séparation, par exemple, ce qui est beaucoup dans mon cas actuellement, dans les dossiers que je suis actuellement, on confond la garde qui est donnée à temps plein à l'un ou l'autre parent versus l'autorité parentale. Alors, quand un des deux parents a la garde, ça ne veut pas forcément dire que l'autre parent n'a pas l'autorité parentale. Donc, ça, on nommait ça aussi. Et ça, ça peut être un motif aussi. On peut se mettre dans des grosses difficultés. Et si, par exemple, on consulte, puis qu'on fait des références, qu'on communique avec d'autres professionnels de la santé et que le père ou la mère n'est pas au courant, on peut se retrouver avec des choses au niveau légal où on peut porter plainte contre nous. Ça, c'est un premier fait. Dans la documentation, je pense que c'est très intéressant, c'est très important de le faire aussi, parce qu'il y a un moment donné, nous aussi, on suit notre intuition lorsqu'on est référé, lorsqu'un enfant nous est référé par les parents, par un médecin, par un service quelconque, ça peut être des services internes. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va avoir une intuition au bout de quelques rencontres. On devra faire une évaluation du fonctionnement social. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va vérifier nos hypothèses. Et là, de nouveau, on se retrouve avec une situation un peu délicate dans le sens qu'on va proposer un plan d'intervention, idéalement travaillé avec les deux parents. Et c'est ce qu'on voit dans une réflexion d'une des infirmières qui dit, moi, des fois, c'est difficile de parler juste avec l'enfant parce qu'effectivement, l'enfant, il est un peu le symptôme de tout ça. Et on le met dans les programmes plus psychosocials, on le met beaucoup dans un conflit de loyauté. C'est extrêmement difficile de dire, de demander à un enfant de le questionner sur ce qui se passe à la maison en lien avec son papa, sa maman, la maltraitance, l'anexigence. Donc là, il y a toute une forme, tous des outils qu'on a développés également. Je ne sais pas si vous connaissez, Pierre, vous devez connaître également Alliance, le programme Alliance Aide. Il y a plusieurs façons aussi de mesurer un peu la réponse aux besoins de l'enfant. Puis en fonction de ça, on va dire si oui ou non, il y a des motifs de signalement. Il y en a qui sont clairs et nets. Je pense que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, quand on a des signes physiques. Mais chez nous, c'est beaucoup plus difficile dans des conflits sévères de séparation, de l'aliénation parentale, où la négligence, la maltraitance, elle est davantage psychologique. Donc ça, il faut documenter. Puis comment tu documentes ça? C'est un gros défi. Je pense que c'est à peu près ça, ce que j'avais à dire. Le gros défi, à mon avis, là, c'est on est malheureusement, moi, ça fait cinq ans que je travaille dans les CLSC, en jeunesse. On travaille encore beaucoup trop en silo. On le répète et on le répète sans arrêt. On est dans le top down. On ne nous demande pas notre avis. Et puis, fait assez incroyable aussi, on va donner un exemple au niveau du top down et puis de la manière préventive qu'on travaille dans ces domaines-là. Lors du début de la pandémie, des gestionnaires nous ont dit clairement que les services auprès des 7-17 ans n'étaient pas des services essentiels à la population, donc on s'est retrouvés avec du délestage et on y dit « watch out » parce que dans six mois, une année, ça va débarquer. Et c'est exactement ça qui se passe. Donc, on est dans des situations d'urgence. On n'est pas dans des situations de prévention. Et de nouveau, dans le travail de silo, c'est très difficile d'aller chercher l'information. Moi, je travaille avec des 7-17. Si j'arrive dans une famille et que je vois, par exemple, un enfant de 3 ans, de 4 ans, il ne devrait pas être mon client, je devrais le référer dans un programme 0-17. Un enfant qui est diagnostiqué santé mentale jeunesse, il aura un travail social, un intervenant en santé mentale jeunesse. GMF, la même chose. Puis tout ce monde-là, on doit davantage communiquer ensemble pour effectivement avant tout prévenir le signalement. Parce que le signalement, c'est le dernier recours. On s'entend qu'on n'aimerait idéalement pas arriver à ça. Puis en même temps, il y a tout ce travail-là qui doit être fait, mais qui doit être bien fait également. Il faut qu'on puisse travailler de manière plus facile aussi que la communication passe mieux. Puis là, il y a vraiment des choses au niveau des silos, du transfert de communication, d'autorisation de communiqué, de formulaire, etc., qui est extrêmement lourde aussi. Puis pendant ce temps-là, la situation peut se détériorer au sein des familles. Voilà, c'est à peu près, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si c'est bien exprimé là, mais si vous comprenez un petit peu le sens aussi de notre travail, plus dans les services psychosociaux versus la porte d'entrée, évidemment, tout ce qui est au niveau de ce que j'appelle l'hospitalocentrisme, tout ce qui est au niveau des soins, des soins physiques, tout ça, c'est la meilleure porte d'entrée aussi, parce que c'est rare qu'un enfant va venir de 7 ans, qu'il va venir à l'accueil psychosocial, dire, voilà, mes parents me négligent, ils sont violents, j'étais victime d'abus, c'est plus difficile. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada